De la COVID-19 au niveau de la pêche, surtout la pêche artisanale au niveau de Sumedjun, ça a eu un impact vraiment très désastreux. Parce que bon, avec toutes les restrictions qui ont été mises au niveau de cette pandémie, ça a vraiment diminué l'exploitation et le rendement de la pêche au niveau de la plage de Sumedjun. A savoir, même au niveau de la pêche, il fallait respecter la distanciation sociale. Comment respecter la distanciation sociale ? Il fallait au moins, chaque embarcation, diminuer le nombre de personnes qui devaient être à bord. Au niveau des marières, ils étaient obligés de faire des restrictions au niveau des jeunes pour leur demander de rester à la maison. Et ceux qui étaient là pouvaient faire le travail. Et tout cela touchait vraiment à la poste de chacun de nous. Bon, pour le moment, qu'on se dise la vérité, à part le ministre de la Santé et de l'Action sociale, on n'a pas eu d'autres personnes qui sont venues au niveau de nous. Au contraire, c'est nous, les acteurs, qui ont rassemblé leurs sous pour préparer à contrer cette pandémie. Mais c'est seulement le ministre maire qui nous a reçu le mois passé pour au moins nous dire qu'il va nous appuyer au niveau de tous les points de débarquement de Dakar et même du Sénégal pour qu'au moins on puisse lutter contre cette pandémie. Mais si le ministre n'est pas un technicien de la Santé, mais il a des techniciens tout autour de lui, il ne décide pas seulement de son propre gré. Il laisse au technicien de lui dire ce qu'il y a au niveau de la pandémie. Ce qu'il soigne, ce qu'il ne soigne pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les décisions qu'il va prendre. Pourtant, le président de la République n'est pas un technicien de la pêche, il n'est de moins de la santé, mais à chaque fois, avant de prendre des décisions, il écoute les techniciens de la santé qui vont lui dire qu'il faut comprendre telle ou telle chose. Quand le président prenait l'état d'urgence, quand le président prenait le couvre-feu et donnait les restrictions, qui lui a dit de faire ça ? Mais ce sont des techniciens de la santé. Et c'est en collaboration avec les ministres de la santé qu'ils ont pris toutes ces décisions. Donc, l'autre là, si c'est l'autre, nous, on ne se focalise pas sur lui. On ne se focalise pas sur lui. Tout ce que nous nous focalisons, c'est autour de notre ministre de la santé, qui est en train actuellement de faire corps et âme, de se battre jour et nuit, pour que cette pandémie sorte au moins du Sénégal. Ou même s'il ne sort pas au Sénégal, qu'on puisse encore vivre avec cette pandémie. Vivre comment ? Vivre pour relever l'économie du Sénégal. Vivre en même temps pour diminuer le taux de mortalité et le taux de contamination. C'est ça que le ministre est en train de faire. Seufa, c'est cela. Il ne peut pas être maire de Touba, d'où il est né, d'où il est originaire. Et il veut venir à Dakar pour dire que je veux être maire de Dakar ou maire d'Yof. Où sont les Yofois ? Où sont les Dakarois ? Non, nous, nous sommes des gens d'origine. Nous sommes des lébous. Et on est prêts. On est prêts à lutter jusqu'à la dernière seconde. Mais Moussa Fassiste ne peut rien obtenir au niveau de Dakar. Il va perdre tous ses sous au niveau des populations qui vont l'usurper de ses fonds et ils ne vont pas le voter. Ils ne vont pas le voter. Il n'a pas la confiance, même des gens de son parti. Donc Moussa Fassiste, s'il veut être maire, il n'a qu'à retourner à Touba, d'où on l'a bouté dehors. S'il veut être maire, il n'a qu'à retourner là-bas. Mais ici, non, si on déteste, c'est Moussa Fassiste qui sera maire de Dakar.